bonjour l'atpal ici mademoiselle et aujourd'hui on va tester les feutres à l'alcool et un petit peu plus de la marque OU donc c'est parti on y va et oui en fait c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps parce que je commence à tester maintenant régulièrement des feutres à l'alcool de chez action je vous avais déjà parlé un petit peu des autres marques et que bah du coup ça fait longtemps que j'ai pas racheté de feutres à l'alcool les miens sont quand même maintenant assez anciens et dans les marques qui sont très connues actuellement qui font vraiment un petit buzz sur les réseaux sociaux c'est la marque OU et c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps surtout qu'en plus ils ont fait des sections pastel et des sections peau sachant que c'est ce qu'on a le plus de mal à trouver parce que c'est souvent des couleurs un peu trop foncées qu'on a donc c'est vraiment quelque chose qui me tend énormément j'ai eu la chance d'avoir été contacté par la marque OU il n'y a pas longtemps donc vraiment là ces dernières semaines j'ai vraiment eu de la chance c'est que j'ai été contacté par plusieurs marques donc je les remercie normalement je remercie du coup la marque OU parce qu'ils m'ont envoyé du coup un lot de feutres à alcool ainsi qu'un lot de feutres marqueurs et même le papier comme ça on va pouvoir tester vraiment dans les meilleures conditions les feutres voir ce que ça donne si ça rend bien ou pas si ça vaut vraiment le coup en fonction de ce qu'on peut voir sur les réseaux vraiment si là ce qui nous fait rêver ça ça vend vraiment du rêve si c'est vraiment ça ou pas donc on va tester tout ça ensemble maintenant je me répète la marque m'a vraiment contacté pour me donner les produits gratuitement maintenant je ne suis pas payé et surtout on ne m'a forcé à absolument rien dire je vais dire uniquement mon avis de ce que j'en pense et qu'est ce que sont les produits donc aujourd'hui on va vraiment voir ensemble on va tester je les ai pas testé avant j'ai vraiment voulu vous attendre pour vraiment voir ce que ça rend voir un petit peu bah vraiment comment ça va réagir et du coup juger vraiment sur le moment sur le vif on va parler un petit peu des produits avant de passer au swatch donc déjà je vous parle des feutres donc le pack de feutres qui est comme ceci là on a les petites illustrations et là on a le les informations principales ça c'est vraiment la boîte en carton qui permet de protéger nos feutres bon là techniquement elle est vide je vais vous montrer à quoi ça semble à côté voilà ce qu'on trouve dans la boîte donc elle est en tissu mais elle a quand même des supports rigides à l'intérieur ce qui permet voilà de la tenir en place on a une poignée et une autre sangle franchement c'est cool de voir arriver ça là dedans au moins on peut facilement les transporter et ça déjà c'est un petit point que je trouve méga cool au niveau de leurs tarifs je me souviens plus précisément je sais que ça dépend un petit peu si on regarde en dollars si on regarde sur leur site ou sur amazon donc je vous mets le prix juste ici comme ça vous pourrez voir directement les prix qu'on peut trouver donc franchement c'est un coût mais pour la quantité faut pas oublier on a 96 feutres on n'a pas 5 ou 10 on en a 96 donc pour le prix déjà il ya une sacrée quantité donc voilà on a tous les feutres qui sont du coup dans le couvercle ils sont séparés par quatre sections c'est pas par exemple comme les feutres acrylique que j'ai testé la semaine dernière de chez artx où on a une section une case par feutre là c'est on a quatre cases et on met tous les feutres qu'on veut dans une case là je les ai un petit peu réagencé parce que j'avais envie un petit peu de les avoir dans des couleurs un peu plus cohérentes donc j'essaie de faire plutôt les couleurs rose beige ici violet rose et bleu ici plutôt les gris un peu vert et ici tous les jaunes verts comme ça j'ai essayé voilà de séparer par section en fonction de ce que j'ai besoin je sais où rechercher parce que ça fait comme une grosse surface à chercher donc j'essaie voilà de réorganiser les feutres en eux mêmes ressemblent à ceux ci on a donc un manche assez classique de feutre alors il est tubulaire il est arrondi il n'y a pas d'angle on a deux embouts on a un embout pointe et on a un embout brèche je pense qu'il sera un peu plus souple donc ça c'est pratique parce que du coup on a bien deux embouts un fin un large niveau du clipsage au niveau de l'enlevage c'est assez confortable c'est moins galère pour certains feutres de chaque fois on a pu voir un là c'est vraiment qualitatif il n'y a aucun souci là dessus on a un petit crochet là ce qui fait que pour attraper on peut on peut s'aider un petit peu pour l'enlever franchement ils sont vachement agréables à manipuler on a l'embout avec la couleur donc ça c'est cool au moins on a toujours une couleur qui nous rappelle on a en argenté les informations aussi de quelle pointe c'est le nom de la marque et quel type de feutre c'est en argenté c'est très joli comme ça brille bien on voit quand même régulièrement c'est moins facile à filmer mais en vrai on voit bien on arrive bien à lire c'est assez sombre quand même pour bien lire sur du blanc donc ça c'est positif et petit truc que j'ai réalisé c'est qu'en plus là on a deux embouts je sais pas si vous souvenez mais je me plaignais il y a la semaine dernière que sur les feutres acryliques de chez lightwish il n'y a pas de il n'y a pas un moyen de pas perdre son bouchon parce que comme il ya deux embouts on enlève le bouchon on pose et après on perd là j'ai trouvé ça génial c'est qu'en fait on peut déclipser mais comme c'est plus fin au niveau de la partie colorée je peux le clipser donc je ne perds pas mon feutre et je vous jure c'est tout bête mais le nombre de fois où moi je fais tomber mes bouchons donc c'est bien parce qu'on peut ne pas perdre son bouchon et ça c'est vraiment pratique pas grand chose mais c'est un petit plus qui est agréable autre produit qui m'ont envoyé donc comme je vous disais ce sont des feutres liner donc ce sont des petits feutres noir on a donc différents tailles de feutre la pointe broche du 0,05 au 1 millimètre on va vraiment avoir différentes tailles de pointe avec aussi du coup le broche en plus qui permet d'avoir quelque chose un peu plus épais mais aussi qui permet d'être un peu plus souple donc on a un joli paquet de feutres j'avais pas vu il ya un petit papier derrière il ya un petit papier là derrière qui doivent nous expliquer je pense un petit peu tout les caractéristiques selon le petit livret c'est que c'est sans tâches à cessage rapide imperméable résistant à la décoloration donc il précise bien que c'est censé donc du coup ne pas réagir quand on va mettre les feutres par dessus donc on peut faire le contour avant ça veut dire aussi qu'on peut mettre de l'eau dessus et normalement si ça permet de résister à la décoloration c'est que ça doit tenir aussi dans le temps et certainement aussi par rapport aux feutres incolores qui permet de des fois pousser un peu la couleur ou ce genre de choses donc ça c'est très très intéressant déjà il précise un truc et c'est vraiment pas bête mais ça ça permet d'être logique mais c'est quand même bien de préciser c'est que les feutres il faut les reboucher à chaque fin d'utilisation même si vous allez réutiliser reboucher le entre chaque action c'est beaucoup mieux parce que ça va sécher vite faire attention à ça donc si vous voulez que le feutre dure plus longtemps pensez bien à les reboucher à chaque fois et de plus il précise que pour les points très fines comme le 005 comme la pointe est très très petite l'encre du coup va être plus longue à se diffuser et il faut donc dessiner lentement c'est souvent un problème que j'ai d'ailleurs avec certains des élèves quand ils veulent essayer le 005 ou le 01 parce que du coup en fait des fois ils disent il marche plus c'est pas parce qu'il marche plus c'est qu'il faut y aller lentement on ne peut pas aller super vite c'est pour ça des fois quand vous dessinez super vite vous vous retrouvez avec des zones plus foncées des zones plus claires quasiment pas visible c'est parce qu'en fait l'encre n'a pas le temps de sortir véritablement parce que l'embout est trop petit donc il faut vraiment y qu'elle est quand même avec une certaine dextérité et douceur quand vous utilisez des pointes très fines c'est le temps que l'encre a le temps de sortir de l'embout et ça c'est pas bête parce que c'est un truc qu'on entend pas souvent dans la boîte avec les feutres on nous a également donné ceci c'est une petite planche en plastique très flexible un peu translucide qui est du coup toute douce mais comme elle est en plastique elle se lave et en fait ça c'est à utiliser pour la mettre derrière votre feuille que vous avez utilisé pour coloriser c'est tout bête mais de toute façon c'est un truc que je dis à chaque fois quand vous faites des feutres alcool c'est bien de mettre une feuille en dessous je vous l'ai peut-être pas beaucoup dit en vidéo parce que du coup j'utilise toujours moi un support en dessous pour poser donc soit une planche en bois soit du carton soit du plastique mais j'utilise toujours une planche en dessous et ben eux ils ont trouvé la solution une feuille plastique translucide flexible c'est vraiment vraiment pas bête donc du coup on a voilà là j'ai un format je pense à 5 visuellement c'est très cool parce que du coup bah au moins on ne tâchera pas nos dessins derrière c'est important et je trouve que c'est très bien de leur part de proposer ça avec leurs feutres parce que oui dans tous les cas les feutres à alcool ça a tendance à transpercer en fonction de l'épaisseur de votre papier et de la quantité de couches que vous allez mettre dessus mais dans tous les cas bah plus vous allez mettre de couches et plus votre papier fin plus là ça va transpercer un moment ou un autre si vous chargez un peu trop et que votre papier est un peu trop fin donc c'est tout à fait normal et ils ont prévu le coup avec un support et ça franchement rien que ça c'est la première fois que je vois ça de ma vie j'ai jamais vu ça ça doit peut-être exister je dis pas le contraire mais c'est quand même suffisamment rare pour être notifié moi j'avais pas ça quand j'ai commencé en quand on m'a fait découvrir la feutre à alcool on n'avait jamais parlé de ça il y avait également un petit carnet dans la sacoche avec tous les feutres qui vous explique un petit peu tout donc vous parlez un petit peu de la marque les différents types de brush de pointes en fait en fait en fonction là j'ai des pointes assez classique mais vous pouvez également choisir vos packs sur je suis pas sûr ça soit possible sur amazon mais sur leur boutique en ligne la boutique en ligne ou ils ont un site internet on peut choisir le kit qu'on veut avec le type de pointe qu'on veut parce qu'ils ont différents types de pointes et donc on peut choisir quels embouts on veut dans notre kit sur nos feutres donc ça c'est cool parce qu'on a des pointes plutôt fines on a des brushes on a des pointes plutôt rectangulaire un peu plus large on a vraiment le choix donc là par exemple il vous montre il vous montre bien et du coup c'est vachement bien en fait de pouvoir avoir ça d'ailleurs en plus autour ils l'ont fait version petite carte avec des petites îles mais en fait ce sont les différents univers les différentes ambiances de couleurs qu'on peut avoir donc c'est vraiment bien pour quand on débute et qu'on veut offrir quelque chose ou qu'on veut tester quelque chose au moins avec ça vous avez des bases qui est là vous avez le support qui est pratique avec la feuille plastique qui permet de protéger on a un joli kit qui est quand même assez complet mais on verra ensemble après les couleurs plus en détail mais il y a quand même un bel éventail on a le petit carnet qui vous explique un petit peu les bases on a également du coup toutes les références et tout le nuancier de toutes les couleurs des toutes les gammes un des produits qui m'ont envoyé c'est un carnet c'est ce carnet ci donc c'est un carnet qui est spécialement fait pour leurs feutres c'est à dire des feutres à alcool au niveau du carnet on est donc sur un carnet à spirale donc ça permet de pouvoir tourner facilement et de pas se retrouver gêné avec la pointe j'avoue que les carnet à spirale je trouve ça vraiment pratique donc on peut tourner revenir et comme ça on continue il y a également à l'intérieur un petit support du bon format du carnet comme ça on peut mettre derrière votre planche de plastique pour utiliser vos feutres donc ça encore une fois c'est vraiment très pratique parce que comme ça vous êtes sûr de pas transpercer après quand on regarde les spécificités du carnet ils précisent bien que du coup c'est à spirale que c'est sans acide et que il ya quand même un une capacité pour l'effet blending pour l'effet flouté du marqueur donc c'est vraiment adapté au marqueur et surtout moi ce que je voulais dire en fait c'est qu'il ya surtout 200 grammes par mètre carré d'épaisseur on dit généralement 200 grammes donc l'épaisseur du papier est quand même très épaisse donc ça c'est cool parce que vous dites vous qu'on commence plutôt dans les 200 250 on fait de l'aquarelle mais là on est sur des feutres à alcool j'avoue que j'utilise rarement du 200 grammes pour les feutres à alcool donc là j'avoue que je suis très contente ça va vraiment être sympa de tester ça parce que du coup ça va être bien épais ça va permettre je pense du coup de bien flotter et aussi de pas trop transpercer il ya quand même dans ce carnet à 60 feuilles donc c'est pas négligeable c'est quand même un beau paquet de feuilles en fait c'est pas un tout petit carnet et il est quand même assez grand franchement je trouve ça vraiment cool et d'avoir du coup un pack complet comme ça c'est vraiment cool pour pouvoir se lancer donc maintenant qu'on vous dit bah je vais partir sur les swatchs alors aujourd'hui on ne va pas utiliser mon carnet comme d'habitude étant donné que j'ai un petit carnet je vais utiliser ce carnet ci pour justement poser les couleurs sur un papier qui sera adéquate et tester toutes les couleurs une à une je vais également bien sûr swatcher les feutres fins pour voir la différence d'épaisseur voir si ça fonctionne bien ou pas première chose on met déjà la petite feuille plastique derrière pour être sûr que ça ne tâche passe avec les swatchs et on s'y met véritablement je vais commencer avec les marqueurs donc les feutres noirs avec le brush et ensuite les pointes fines avec le 005 le 01 le 02 et ainsi de suite et là la première chose que j'ai à dire c'est qu'ils sont vraiment agréable à poser ils sont doux c'est à dire que soit avec ce genre de feutre on est obligé d'avoir la pointe vraiment bien levé là on peut vraiment l'incliner la mettre devant sur le côté et en fait le trait est quand même épais et marqué facilement donc ils sont vraiment très agréable et donc qualitatif pour être utilisé et je pense qu'ils sont plus faciles d'utiliser d'ailleurs que par exemple des unipine ou des micros quand on prend les toutes petites pointes je m'attaque donc maintenant au feutre marqueur donc je marque chaque référence j'ai essayé mais bon c'est pas parfait à 100% au niveau des couleurs pour essayer de réunir les roses ensemble les violets ensemble et ainsi de suite je vous en ai parlé juste avant et bas c'est un petit peu long mais par contre ça se pose bien les couleurs s'unifie bien il ya des belles nuances c'est vraiment pastel là pour aller plus vite je me suis dit que j'allais faire toute une ligne d'un coup pour pour pas avoir à réouvrir mon feutre noir tout le temps parce que sinon je risque de le faire sécher plus vite et je pose les couleurs l'une après l'autre mais voyez il ya une jolie ambiance qui commence à se poser alors comme j'ai fait par section forcément pour l'instant vous voyez surtout les roses et les bleus mais les beiges vont arriver des verts vont arriver et les gris également et c'est assez intéressant à regarder là tous les beiges marron orangé qu'on a et on a des vraies belles nuances pastel c'est vraiment joli il n'y a pas de bavage si vous regardez en fait ça fait pas de grosses auréoles il n'y a pas ça bouge pas en fait en séchant ça ne s'étire pas comme on peut avoir par exemple avec des feutres à alcool d'autres marques donc ça c'est aussi un super bon point et voilà donc une fois fini quand j'ouvre et bien vous voyez derrière ça a pas transpercé donc ça c'est aussi un très bon point voilà donc les swatchs alors je suis un peu sur les teintes pastel donc forcément c'est parce qu'il ya de plus évident à mettre en vidéo donc j'ai un petit peu assombris de la luminosité pour vous puissiez voir pas très évident mais je peux vous assurer que les couleurs sont très belles il ya certaines teintes qui sont très peu visibles donc en fait c'est vraiment cool parce que du coup c'est très très pastel pour certaines teintes donc pour pouvoir faire des pots pouvoir faire des vêtements clairs pouvoir faire des reflets pouvoir faire des lumières c'est génial et comme ce sont des feux de toute façon plus vous allez mettre de couches plus ça va s'assombrir avec une certaine limitation quand même malgré tout parce que comme ce sont des feutres à alcool au bout d'un certain temps ça va se reflouter et ça va pas forcément s'assombrir donc il y a une limitation mais elle est quand même assez grande avant que ça pose vraiment problème au niveau des envies de couleurs je trouve qu'on est quand même vachement sympa on a vraiment des belles teintes de roses des orangés des jaunes des verts des bleus on a des verts rose des verts plutôt pomme on a des bleus plutôt violacés des bleus plutôt turquoise on a des gris de plein de nuances différentes donc c'est pareil ça les gris souvent on a toujours un gris chaud et il faut même pas de gris froid ou un gris froid mais pas de gris chaud là on a les deux on a des gris qui tire vers le violet des gris qui tire vers le marron des gris qui tire vers le vert des gris qui tire vers le bleu fin vraiment vachement bien pour ce qui est des feutres noirs et ben je trouve qu'on voit vraiment bien alors il ya des fois où quand je fais des swatchs ça se voit un petit peu que la pointe est un peu un peu différente mais je le vois pas aussi nettement là vraiment c'est net on voit vraiment une vraie belle évolution donc c'est vraiment cool parce que du coup il ya vraiment un beau travail sur les pointes également franchement rien que là avec des swatchs je suis déjà contente parce que c'est un peu ce que je m'attendais mais du coup je suis super contente et franchement ils ont l'air très très beau et j'ai qu'une envie c'est de m'y mettre donc bah c'est parti sur une illustration on va pas tergiverser plus longtemps pour l'illustration je vais partir également sur ce papier là pour vraiment faire un check up de tout et on va tester donc l'illustration sur ce format donc c'est parti je mets ma petite pochette plastique même si techniquement j'ai aussi mis par habitude une planche plexiglas derrière mais c'est pas grave comme ça on verra si ça transverse et si ça touche ou pas la film plastique si ça a une réaction ou pas j'ai gommé comme d'habitude avec ma gomme mi-pain avant parce que comme j'avais pris un crayon bien gras puisque je voulais dans la précédente vidéo j'utilise maintenant un crayon hb ça a fait que vous voyez mieux à l'écran mais par contre du coup c'est très gras et donc du coup si je veux pas que ça attache les feutres et qu'on ait des mauvaises couleurs et des dérangent des choses qui dérangent au final il fallait vraiment bien gommé avant que la gomme mi-pain maintenant je m'attaque donc au feutre et j'ai commencé avec une couleur claire à moi dans tous les cas surtout avec des feutres mais même avec l'aquarelle etc je fais toujours du plus clair au plus foncé et donc j'ai passé la peau claire je ramène les ombres et je vais aller de plus en plus intensément sachant qu'en plus on est avec la section pastel donc de toute façon on peut pas avoir des couleurs très très fortes d'un coup il va falloir vraiment ramener des couches et bah là je suis un peu aussi en train de tâtonner étant donné que je connais pas ces feutres là comment ils vont flouter ou pas bah j'attends un petit peu donc je ramène une couleur je reprends la couleur d'avant pour essayer de flouter et je sais pas si vous voyez mais étape par étape ça se fout bien il n'y a pas des traces qui restent très très net parce que bah forcément j'essaie aussi de ramener le feutre d'avant qui va voilà comme là je fais je reprends la teinte d'avant pour refouter ma teinte rosée en ramenant un peu de foncé et je vais ramener après un petit peu de clair voire peut-être même également un petit peu de de blender donc la teinte transparente le zéro je ramène maintenant un petit peu donc j'ai pris une teinte un peu marron et grise et je vais laisser déjà se reposer un peu ça réfléchir un peu comment je faire et je m'attaque au dessus donc j'ai pris des verts clairs des bleus clairs et un bleu foncé pour amener des intensités donc je commence par le bas là où ça va être le plus lumineux qui va être plutôt vert donc j'ai ramené deux nuances de verre le vert clair bien au milieu en bas ensuite le vert un peu plus foncé et ensuite le bleu clair puis le bleu foncé que je ramène même là où j'avais mis mon gris ou normalement il y aura certainement du noir après mais ça permet déjà d'avoir une intensité et ça joue en fait d'avoir quelque chose qui n'est plus blanc qui n'est plus gris pour l'ambiance de couleur générale en fait ça ça va jouer donc c'est pour ça que je commence à poser un petit peu tout quitte à revenir un petit peu après pour être sûr de voir comment tout dialogue bien ensemble ce qui me permet d'ailleurs maintenant du coup de remettre un petit peu au visage je me suis rendu compte que comme elle a la tête qui est inclinée la lumière a plutôt vraiment venir au niveau des joues la pointe du nez est beaucoup moins au niveau du front ou même du menton donc j'ai ré intensifié et ça permet en même temps de reflouter un petit peu tout j'ai repris un marron et vous voyez j'intensifie au fur et à mesure mais là même sans reflouter je pose ça et ça se floute ça s'atténue vraiment bien je pense que comme il ya déjà des couches de feutre en dessous ça se redilue un petit peu avec le reste et du coup ça se fond vraiment bien avec le papier c'est très agréable à travailler j'ai pas peur de rater je sais que je peux rattraper derrière et ça du coup c'est extrêmement rassurant je vous l'avoue donc là je m'arrête un petit peu pour le visage on verra si je reviens après par dessus mais là je m'attaquais aux cheveux qui vont être entre un noir grisé avec des reflets bleutés donc j'ai commencé avec un bleu un peu vert un peu turquoise et je suis revenu après sur l'intensité partout avec un bleu qui est beaucoup plus violacé je reviens avec ma teinte un peu bleu verte pour les lumières je pas qu'il y ait trop de blanc et je laisse un peu reposer ça parce que je sais pas trop comment j'ai posé certainement avec le feutre noir marqueur et j'ai ramené du coup des teintes un peu turquoise pour lui alors sur des grandes surfaces comme j'ai pas pris la pointe large c'est vrai qu'on voit un petit peu les traces de pinceau mais si je reviens avec plusieurs couches et plusieurs couleurs ça se reflote mais voilà effectivement pour avoir quelque chose d'uniforme sur des grandes surfaces il faudra charger un petit peu et revenir dessus on pourra pas l'avoir du premier coup ou en tout cas pas sur des grandes surfaces j'entends j'ai donc laisser reposer un peu et je suis passé au marqueur noir donc là je suis passé sur du 01 je crois si j'ai pas de bêtises 01 ou 02 et là par contre j'ai pris le brush parce que j'ai envie de faire des choses avec des pleins et des déliés je voulais pas que maîtresse one identique donc je voulais avoir des zones très foncées et des zones plutôt fines donc plus et enfin plus épais et plus fins donc comme vous êtes en train de le voir voyez je suis en train de faire des pointes merci orion pour ce baiement c'était très aimable de ta part et j'ai rajouté du coup des ombrages parce que l'idée c'est voilà c'est avoir des cheveux du coup plus foncé et ça a été le moment qui était plus délicat pour moi parce que je ne savais pas quand est-ce que je vais je devais m'arrêter donc j'étais là en mode genre est ce que je continue ou pas et finalement j'ai été beaucoup plus loin j'ai forcé le trait avec le noir mais je pense que j'aurais même pu m'arrêter là c'était déjà très joli également finalement donc j'ai repris un feutre un peu plus fin donc là si je me suis pas de bêtises ça doit être le 03 ou 05 et j'ai tout rallongé pour amener un petit peu plus de détails dans la chevelure et j'ai rajouté également un fond voilà donc je suis très très satisfaite du résultat alors je pourrais pousser un petit peu plus etc mais ça ira très bien pour pour une première illustration mais moi pour moi qui n'était pas une grande adepte des feutres à alcool pas parce que voilà moi je viens de l'époque où ça a débuté en fait j'ai connu les feutres à alcool quand ils ont commencé à exister avec avec les trias pour vous dire vraiment tout au départ et bah même si je trouve ça cool même si j'aime bien c'était pas le médium que je préfère et je trouve que ces dernières années on a vraiment fait un boom avec les marques il ya des marques ont vraiment fait des très belles innovations au niveau de formulation et que ça soit par exemple pour les feutres à cri que j'ai pu tester dernièrement ou là ces feutres à alcool là il ya vraiment je trouve un bon entre ce que j'ai pu tester mois avant est ce que je peux tester moi maintenant je trouve que la qualité est vraiment bonne et en plus sans trop se ruiner alors c'est un coût on est d'accord mais encore une fois pour la quantité c'est pas si cher que ça en vrai donc ça c'est vraiment vraiment positif très 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 satisfait du résultat ça se fout de bien on peut revenir dessus avec le blender donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un blender c'est le feutre qui est là qui est transparent c'est le 0 dans toutes les marques c'est le 0 ça s'appelle le blender ça sert à flouter ou à pousser la couleur en fonction de ce que vous voulez faire vous pouvez mettre par exemple de couleur remettre le blender par dessus pendant que c'est encore humide et comme ça en fait ça va flouter un petit peu tout c'est ce qui m'a permis de rééclaircir un petit peu au niveau d'ici que j'avais beaucoup trop foncé à un moment parce que je voulais de l'ombre mais j'ai fait un peu trop du coup avec le blender j'ai pu revenir il n'y en a pas de démarcation ou quoi que ce soit donc franchement je suis vraiment épatée parce que j'ai pu mettre plein de couches ça ne ça n'a pas réagi les couleurs sont bien mélangés ça ne fait pas de traces si je remets une autre couche par dessus ça se refloute les couleurs se superposent bien se mélange bien je dirais que le plus délicat c'est que comme ça se floute bien vous pouvez pas avoir vraiment toujours facilement des traits très net ou alors vous allez vraiment faire attention à ça mais j'ai envie de dire après c'est je pense que c'est aussi un coup de main à prendre en prenant plutôt la pointe fine et en faisant à la toute fin et pas repasser du tout avec quoi que ce soit d'autre pour pas que ça se refoute mais mais vraiment non moi je suis vraiment épatée le résultat est vraiment agréable ça a été un plaisir à travailler j'ai pas pris beaucoup de temps à le faire parce que du coup ça allait vite ça se passait bien c'était ultra agréable à travailler pour ce qui est du papier parce que du coup là je vous parlais des flottes mais pour ce qui est du papier c'est pareil c'est à dire que le papier il boit bien il laisse bien pousser la matière la matière et les pigments glissent bien se foutent bien s'unifient bien ça boit bien mais ça n'a pas transpercé donc là vous voyez les couleurs forcément comme je vous l'ai dit j'ai mis pas mal de couches mais il n'y a pas l'effet un peu plus foncé de ça transpercé papier et ça va tâcher derrière donc grâce aux 200 grammes ça n'a pas dépassé en fait l'espace du papier ça n'a pas tâché derrière je pense qu'au niveau d'ici on était quand même pas loin que ça dépasse mais encore une fois l'avantage c'est qu'on a super là donc dans tous les cas ça n'aurait pas tâché quoi que ce soit je si vous regardez en fait les feux de par exemple de chaque sur les derniers que j'ai pu tester ils ont un effet de petits points alors j'ai utilisé un papier spécialement pour feutre à alcool qui vient de chez clairfantaine que je trouve bien et on a touché qui est en train de mâchouiller son os donc forcément ça fait un peu de bruit je suis désolée en fait je trouve que la réaction du papier par exemple avec les feux de chez action ont pas mal fait des effets un peu bizarres ça avait fait des petits points ça avait fait des sortes de peluches mais juste sur le papier ça ne se peluchait pas vraiment ça fait juste des points un peu bizarres et je sais que le papier de chez clairfantaine ne fait pas ça en ayant testé d'autres marques en ayant testé des copies qu'on ayant testé des pro marqueurs en ayant testé des trias ça ne faisait pas ça ça l'a fait qu'avec les feux de chez action donc je sais que ça venait plus des feux de chez action et c'est vrai que c'est un truc qui est un peu dommage c'est aussi une chose que je vois mais alors mes autres feutres je vais pas les juger parce qu'ils sont vieux et donc du coup déjà ils sont plus aussi performants ils ont les formulations ont souvent été un petit peu revues depuis donc je vais pas trop juger sur les anciens feutres mais c'est vrai que du coup bah j'ai toujours eu ces défauts en fait d'avoir toujours les contours un petit peu d'auréoles ou les défauts de petits points et là je l'ai pas eu et je pense qu'il y a un peu des deux entre la qualité des feutres qui sont très bonnes et la qualité du papier qui est très bon la seule chose c'est mon mari qui s'en est rendu compte c'est même pas moi qui m'en est rendu compte il me l'a dit ça il y a dix minutes mais c'est vrai qu'il a pas tort c'est que sur ce papier là on voit comme un petit peu la trame du papier donc on a des petites lignes des petites strings un petit peu visibles alors c'est très très petit à voir mais effectivement on voit un peu que mon feutre en fait que la couleur du feutre glisse un petit peu sur les lignes de la trame du papier personnellement ça me dérange pas je trouve ça très joli c'est très peu visible mais c'est un petit peu le cas vous l'avez ici vous avez des petites lignes là également vous l'avez des petites lignes ici là et ces lignes là c'est pas moi qui les ai fait avec mon mouvement comme ça je suis même plus dans l'autre sens donc les strings vous voyez là un peu plus épaisse on voit elles sont assez régulières on sent que c'est vraiment la trame du papier quand il a été posé peut-être les fibres du papier c'est pas dérangeant je trouve que le papier est très bon il est de très bonne facture il réagit très bien juste voilà la seule chose que je vous dis c'est qu'on voit un petit peu par endroits les lignes là mais c'est vraiment je suis vraiment très très satisfaite ça me donne envie du coup de racheter un petit peu des feutres à alcool d'autres marques donc je sais qu'il y avait graphite je pense que cela j'ai très très prochainement ça certainement de nouveau des pro marqueurs des copies des choses comme ça pour essayer de tester un peu d'autres marques pour vous donner mon avis sur le long terme mais là vraiment au niveau rapport qualité prix parce qu'il faut bien vous dire quand même quand on achète un copic ou quand on achète un pro marqueur on en a pour entre 2 à 4 euros le feutre là on est à 60 euros 70 euros selon le kit pour 90 feutres 96 si j'ai pas de bêtises c'est ça 96 donc si on déduit c'est on n'est même pas un euro le feutre donc vraiment au niveau rapport qualité prix et quantité prix on est vraiment vraiment bon ça amène à ma conclusion finale sachant que je vous ai pas encore parlé des feutres noir mais je vais vous le dire du coup dans la conclusion finale franchement je suis épatée les feutres se foutent bien ils se blènent de bien ils se posent bien ils se mélangent bien on peut repousser on peut refouter on peut assombrir on peut rééclaircir au besoin on peut mélanger les teintes en superposant ça rend très très bien ils ne s'étirent pas trop un petit peu mais vraiment pas trop contrairement à d'autres feutres que j'ai pu tester pas forcément les miens mais j'avais d'autres élèves qui en ont acheté d'autres marques souvent quand ils posent ça s'étire quand même beaucoup c'était le cas d'ailleurs des feutres de chez action également et voilà c'est pas le cas ça ça se fout mais ça s'étend très très peu donc c'est très agréable à travailler c'est très doux ça réagit bien ensemble et franchement du coup il n'y a pas souvent l'angoisse de rater en disant ah mon dieu je vais rater il y a ça qui va pas il y a ça qui n'y a pas franchement non franchement c'est pas le cas et le papier il rend très bien il réagit très bien donc c'est pareil c'est très confortable j'adore les papiers lisses c'est souvent le cas avec les feutres à l'école c'est très agréable à travailler c'est tout doux ça se pose bien franchement je suis épatée pour ce qui est des feutres du coup noir que je vous ai pas à reparler mais que je vais vous reparler maintenant mais en tout cas ils sont alcool proof parce que je suis repassée dessus avec du feutre bleu par exemple pour les cheveux je suis repassée dessus ça n'a pas bavé je suis repassée dessus au niveau de la bouche et au niveau des yeux ça n'a pas bavé on peut faire son feutre noir et ramener de la couleur après ça ne bavent pas déjà rien que ça c'est cool je vais tester là dessus parce que c'est un vieux papier aquarelle où j'ai un dessin derrière que je ne suis pas du tout satisfaite que je n'utiliserai pas donc autant utiliser le papier on fait un petit coeur voilà je prends de l'eau et un pinceau voilà voilà c'est bien délibile je vous avoue que j'avais pas vraiment de doute j'ai même pas laissé sécher longtemps j'ai juste essayé chercher de l'eau à 1 m même pas 50 cm de la caméra donc franchement nickel j'avais pas de doute je suis vraiment contente parce que du coup ce sont de bons feutres qui se posent bien qui sont doux qui sont crémeux quand même donc ouais franchement c'est cool c'est quelque chose qui va aussi beaucoup plus vite que de l'aquarelle ou de la peinture donc c'est quelque chose qui est bien pour se lancer ça c'est c'est motivant parce que du coup ça va vite vraiment nickel arrive donc au moment où je vous dis que j'ai réussi à avoir un code promo pour vous pour avoir justement moins des pourcents lors de votre commande si vous avez envie de craquer pour les produits de cette marque donc le code promo s'affiche ici du coup le code c'est mail sous 10 donc si vous rajoutez ce code promo à votre panique quand vous allez commander vous aurez une réduction de moins 10% donc n'hésitez pas voilà à rajouter ce code promo pour pouvoir avoir une petite réduction et donc craquer à moindre coût je vous mets toutes les informations avec les liens cliquables dans la description de la vidéo vraiment juste en dessous donc n'hésitez pas à aller voir et cliquez directement dessus voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura aiguillé un petit peu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait vous pouvez commenter et partager la vidéo ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne merci aussi à ceux qui me commandent des illustrations des goodies des livres de coloriage chers ma boutique en ligne mademoiselle sous.com j'en profite également je vous en avais parlé dernièrement donc pour celles et ceux qui seraient intéressés d'avoir des conseils un avis ou une réponse à un questionnement qui vous taraude au niveau artistique je vais faire comme je vous en avais parlé il ya quelques temps une vidéo où je donne des conseils des réponses à des questions un jugement qui va être constructif sur les réalisations de mes abonnés donc vous donc je vous mets ici mon mail je vous mets également dans la description de la vidéo pour que vous puissiez recopier et le mettre directement dans votre mail pour être sûr de pas faire d'erreur sur l'écriture le but étant que vous m'envoyez donc une photo ou des photos de vos réalisations moi comme ça je pourrais les prendre pour donner un avis constructif dessus ce qui va ce qui va pas ce qui pourrait être amélioré ou au contraire si vous avez une question parce qu'il ya quelque chose qui ne marche pas il ya quelque chose qui ne vous plaît pas dans le résultat envoyez le moi dites moi précisément ce qui ne va pas quels sont les matières que vous avez utilisé qu'est ce qui vous embête et dans ces cas là pareil je prendrai ces éléments là et j'en parlerai en vidéo parce que vous êtes nombreux maintenant à me demander conseils et avis et vous devenez un petit peu trop nombreux pour que je puisse le faire au cas par cas donc comme j'ai quand même envie de vous aider vous aiguiller et bien n'hésitez pas voilà à m'envoyer ça par mail et j'en ferai une vidéo et du coup on verra ça du coup ensemble très prochainement voilà et sur ce moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye